Bonjour, dans le cadre des cours sur les équations différentielles, aujourd'hui nous allons aborder la notion d'équation différentielle du second ordre à coefficient constant et sans second membre. Dans un premier temps, en guise de cadre général à ce cours, on va définir ce qu'on entend par équation différentielle. Donc grossièrement, on considère qu'une équation différentielle est une équation qui relie une fonction que l'on peut noter f de x à une ou plusieurs de ses dérivés. Donc on peut avoir une équation du type f de x égale alpha f prime de x plus bêta f seconde de x par exemple. Donc ça c'est une première approche des équations différentielles. Deuxième approche, résoudre l'équation différentielle, consiste à déterminer toutes les fonctions f par exemple, qui vérifient cette équation différentielle sur un intervalle qui reste à définir. Et troisième point, couramment quand on écrit une équation différentielle, on la simplifie. Et donc, pour ensimplifier l'écriture, on remplace f par y. Et de la même façon, on remplace f prime par y prime, et couramment f seconde par y seconde. Donc on va avoir une équation du type y seconde, par exemple, où y, pour reprendre cette expression-là, on aura y égale alpha y prime plus bêta y seconde. Donc voilà une rapide introduction à ce qu'on entend par équation différentielle. Maintenant on va passer à la théorie, qui s'applique en particulier au cas des équations différentielles, donc d'ordre 2 et sans seconde nombre. Donc on va commencer par la résolution. Alors le cadre théorique, cette résolution, on considère un réel A et un réel petit b. Donc pour tout un élément de grand R et pour tout un élément de grand R, résoudre l'équation différentielle. Donc l'équation différentielle, par la suite je vais le noter EDI. Du second ordre, je le noterai du deuxième ordre, donc D2O. Donc du second ordre, un coefficient constant. Un coefficient constant séparé par la suite. Je le noterai ACC, un coefficient constant. Et 100 second membres. Donc 100 second membres, je le noterai 100 second membres, donc SSM. Donc équation que l'on écrit Y seconde plus AY prime plus BY égale 0. revient à déterminer toutes les fonctions F. Donc revient à déterminer toutes les fonctions F. Fonctions qui sont dérivables sur grand R. et qui sont telles que pour tout X, on puisse écrire F seconde de X plus A F prime de X plus B F de X égale 0. On précise enfin qu'une de ces fonctions une de ces fonctions est appelée une solution de l'équation différentielle du second ordre à coefficient constant sans second membres. Donc voilà pour la résolution d'une telle équation différentielle. Maintenant, deuxième partie de ce cours, on va passer à la solution. Donc on va définir la façon d'obtenir la solution d'une telle équation. Donc, comme cadre, on considère toujours un réel petit a et un réel petit b. Donc l'ensemble des solutions de l'équation différentielle du second ordre à coefficient constant et sans second membres. L'équation différentielle que l'on décrit Y prime plus enfin, pardon, Y seconde plus A Y prime plus B Y égale 0. dépend de la résolution de son équation caractéristique qui est R carré plus AR plus B égale 0. Donc on obtient l'équation caractéristique en remplaçant Y par R et en remplaçant la dérivée de Y par la puissance de R. C'est-à-dire que la dérivée seconde donnera une puissance de R, la dérivée première donnera une puissance 1 de R et la fonction Y elle-même donnera une puissance 0 en dérivée, c'est-à-dire R puissance 0, donc 1. Donc l'équation Y seconde plus A Y prime plus B Y égale 0 devient, en équation caractéristique, R carré plus AR plus B égale 0. Donc l'ensemble des solutions d'une telle équation dépend de la résolution de son équation caractéristique. Donc on a les trois cas suivants. Premier cas, résoudre l'équation caractéristique nous donne deux racines réelles distinctes auquel cas l'ensemble l'ensemble des solutions l'ensemble des solutions est constitué des fonctions qu'on va appeler F donc constituées des fonctions F définies par F de X est égale à lambda exponentielle de R1X plus 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 exponentielle de R de X donc on a deux racines réelles distinctes que l'on note R1 et R2 ça nous donne un ensemble des solutions constituent des fonctions F de X égale lambda exponentielle de R1X plus mu exponentielle de R de X où l'on précise que avec lambda élément de grand R et mu élément de grand R deuxième cas on a une racine réelle double à ce moment là l'ensemble des solutions est constitué des fonctions F donc l'ensemble des solutions est constitué des fonctions F définie par F de X est égale à lambda X plus mu exponentielle de RX on considère que R est justement la racine réelle double troisième cas on a deux racines complexes conjugués donc là je vous renvoie au cours sur les nombres complexes qui sont disponibles en ligne donc les deux racines complexes conjugués on va les noter alpha plus i bêta et alpha moins i bêta à ce moment là l'ensemble des solutions de cette équation différentielle est constitué des fonctions F définies par F de X est égale à lambda cosinus bêta bêta mu sin bêta x exponentielle de alpha x donc le alpha ici la partie réelle des racines complexes conjugués se retrouve ici sous l'exponentielle le bêta se retrouve dans le cosinus et dans le sinus et les deux constantes réelles lambda mu sont ici donc voilà la solution enfin les différents cas qu'on peut obtenir pour résoudre une équation différencielle du second ordre à coefficient constant et sans second ordre donc maintenant on va mettre tout ça en application à l'occasion des quatre exercices suivants dont le premier consiste à résoudre le système différentiel on va l'écrire dans le coin qui s'écrit y seconde moins pi au carré fois y égale 0 avec y de 1 égale exponentielle de pi plus exponentielle de moins pi et y prime de 0 égale 0 donc question résoudre ce système différentiel donc il s'agit ici de résoudre une équation différentielle du deuxième ordre pourquoi ? parce qu'on a la dérivée seconde donc du deuxième ordre à coefficient constant pourquoi ? parce que ici on a y seconde facteur de 1 qui est une constante et ici y qui est facteur de moins pi au carré qui est aussi une constante donc un coefficient constant et enfin on voit que on a y seconde moins pi carré y tout ça qui est égal à 0 donc on n'a pas de constante ici ça veut dire qu'on n'a pas de second membre donc sans second membre donc on a une équation différentielle du second ordre à coefficient constant et sans second membre donc résoudre une telle équation revient à déterminer toutes les fonctions f dérivables sur grand R qui sont telles que f seconde de x moins pi au carré f de x soit égale à 0 donc la méthode pour résoudre une telle équation consiste à résoudre son équation caractéristique associée donc comment écrit-on l'équation caractéristique associée on l'écrit en remplaçant y par r et les on va dire les puissances de dérivation de y par des puissances de r donc on obtiendra r carré moins pi au carré égale 0 donc ça c'est l'équation caractéristique l'équation caractéristique associée à l'équation différentielle considérée donc on cherche r tel que r carré moins pi au carré égale 0 donc on reconnaît ici une identité remarquable c'est à dire qu'on a r plus pi facteur de r moins pi égale 0 donc on a deux racines r1 égale moins pi et r2 égale pi donc par définition l'ensemble des solutions d'une telle équation différentielle est l'ensemble des fonctions r l'ensemble des fonctions f pardon qui s'écrivent f de x est égale à lambda exponentielle de r1 x c'est à dire moins pi x plus mu exponentielle de r de x c'est à dire de exponentielle de pi x donc voilà l'ensemble des solutions de cette équation différentielle du second ordre à coefficient constant et sans second membre donc cet ensemble des solutions est fourni pour lambda et mu constante réelle maintenant les deux dernières équations du système différentiel vont nous permettre de déterminer ces constantes lambda et mu puisqu'en effet toutes les fonctions qui font partie de l'ensemble des solutions doivent vérifier les trois équations du système et donc a fortiori les deux dernières ça signifie que on va pouvoir vérifier que y de 1 est égal à exponentielle de pi plus exponentielle de moins pi c'est à dire que f de 1 est égal à et on va l'écrire donc allons-y f de 1 c'est égal à lambda exponentielle de moins pi plus mu exponentielle si j'en place x par 1 ça fait exponentielle de pi et maintenant donc là j'ai calculé f de 1 et ici on voit que f de 1 doit être égal à exponentielle de pi plus exponentielle de moins pi donc là on doit avoir exponentielle de pi plus exponentielle de moins pi donc là on a une première équation à résoudre qui nous permettra d'avoir des conditions sur lambda et mu et la deuxième équation à résoudre implique la dérivée y prime de 0 enfin donc la dérivée de la fonction f en 0 et on voit que cette dérivée en 0 est égale à 0 donc on va commencer par calculer f prime de x ici donc on a f de x égale lambda exponentielle de moins pi x plus mu exponentielle de pi x ça nous donne que f prime de x est égale alors on dérive ça ça nous fait moins pi lambda exponentielle de moins pi x plus pi mu exponentielle de pi x alors pour plus de détails sur cette dérivée je vous renvoie au cours disponible en ligne sur les exponentielles notamment sur la dérivation des exponentielles donc on a f prime de x qui est égale à ça donc maintenant on fait f prime de 0 et on dit que c'est égal à 0 donc f prime de 0 c'est égal je remplace x par 0 ça nous fait moins pi lambda exponentielle de moins pi fois 0 c'est-à-dire exponentielle de 0 c'est-à-dire 1 plus pi mu exponentielle de 0 c'est-à-dire 1 donc on a f prime de 0 qui maintenant est égal à 0 donc voilà les deux dernières équations qui se trouvent ici que l'on a réécrites en fonction de la formulation de f donc ça ça va nous permettre d'obtenir lambda et mu pour quelle raison ? parce que ici on voit qu'on a moins pi lambda égale pi mu donc on peut simplifier par pi et ça ça nous donne que lambda égale mu maintenant si on remplace lambda par mu dans cette équation et bien on voit qu'on obtient lambda égale 1 c'est-à-dire mu égale 1 donc lambda égale mu égale 1 je vais effacer tout le haut pour conclure donc ici on obtenait que l'ensemble des solutions de ce système différentiel c'est l'ensemble des fonctions f qui ont cette formulation pour lambda et mu des constantes réelles à définir à définir en fonction des deux dernières équations du système différentiel donc on a on a résolu ces deux dernières équations en injectant dedans la formulation de f ça nous donne que lambda et mu égale 1 donc en conclusion l'ensemble des solutions se réduit à l'unique fonction f de x qui a cette formulation là mais pour laquelle lambda et mu sont égaux à 1 donc on obtient moins pi x exponentielle de moins pi x plus exponentielle de pi x donc en conclusion l'ensemble des solutions de ce système différentiel se réduit à cette seule et unique fonction on passe maintenant à l'exercice 2 où il s'agit encore une fois de résoudre un système différentiel qui s'écrit maintenant y seconde plus 5 y prime plus 4y égale 0 on rajoute comme condition que y de 0 égale 0 et que y prime de 0 égale 1 donc on a affaire à une équation différentielle équation différentielle du second ordre parce qu'on a ici la dérivée seconde qui apparaît donc du second ordre les coefficients qui sont les coefficients de y de y prime et de y seconde sont des constantes réelles donc à coefficient constant et on a tous ces termes là qui sont égaux à 0 donc on n'a pas de second membre puisqu'on n'a pas de constante donc sans second membre donc on a une équation différentielle du second ordre à coefficient constant et sans second membre donc résoudre une telle équation revient à déterminer toutes les fonctions f qui sont dérivables sur R et qui vérifient f seconde de x plus 5 f prime de x plus 4 f de x égale 0 donc pour résoudre une telle équation la méthode consiste à résoudre son équation caractéristique associée alors comment s'écrit l'équation caractéristique associée elle s'écrit ainsi R carré plus 5 R plus 4 égale 0 donc je vais l'écrire l'équation caractéristique donc on résoudre ça on ne reconnait pas de formulation particulière donc on calcule le discriminant delta égale b carré 5 au carré 25 moins 4 fois ac c'est à dire 1 fois 4 c'est à dire 25 moins 4 fois 4 16 donc delta égale 9 donc 3 au carré donc les racines le discriminant est strictement positif donc on aura deux racines réelles distinctes R1 égale moins b donc moins 5 moins racine de delta pardon donc moins 3 sur 2 fois 1 2 ça ça nous fait moins 4 et R2 égale moins b donc moins 5 plus racine de delta donc plus 3 sur 2 fois 1 2 ça ça nous fait moins 1 donc on a deux racines réelles distinctes qui sont R1 égale moins 4 et R2 égale moins 1 je vais écrire R1 égale moins 4 R2 égale moins 1 et je vais effacer tout ça donc puisqu'on a les deux racines réelles distinctes par définition l'ensemble des solutions d'une telle équation différentielle correspond à l'ensemble des fonctions F définies sur R et qui s'écrivent F de X égale lambda exponentielle de moins 4 X plus mu exponentielle de moins X avec lambda élément de grand R et mu élément de grand R donc ça c'est déjà une première étape dans la résolution de ce système différentiel donc les constantes lambda et mu peuvent être déterminées au moyen des deux dernières équations du système dans le premier cas on a Y de 0 égale 0 ça veut dire que F de 0 on va l'exprimer doit être égal à 0 donc F de 0 c'est lambda exponentielle de moins 4 fois 0 c'est-à-dire exponentielle de 0 donc 1 donc F de 0 est égal à lambda plus mu facteur de exponentielle de moins 0 c'est-à-dire 1 donc F de 0 égale lambda plus mu donc ça c'est égal à 0 maintenant on a besoin de la dérivée de F donc on calcule ici l'expression de la dérivée F prime de X on dérive ça ça nous fait moins 4 lambda exponentielle de moins 4 X moins mu exponentielle de moins X donc on a ici Y prime de 0 égale 1 ce qui s'écrit F prime de 0 égale donc F prime de 0 ça nous fait moins 4 moins 4 lambda facteur de exponentielle de moins 4 fois 0 donc exponentielle de 0 donc 1 moins mu exponentielle de 0 donc 1 donc ça c'est égal à 1 donc on doit résoudre ce système là lambda plus mu égale 0 ça ça nous donne lambda égale moins mu et moins 4 lambda moins mu égale 1 donc on va dire moins 4 lambda moins mu ça nous fait plus lambda plus lambda égale 1 donc on a moins 3 lambda égale 1 donc lambda égale moins 1 tiers et du coup mu égale moins lambda égale 1 tiers donc je peux effacer ça et tout ça puisqu'on a obtenu les valeurs des constantes donc ça nous permet d'écrire que l'ensemble des solutions de ce système différentiel se réduit à la fonction F qui a pour expression moins 1 tiers de exponentielle de moins 4x plus 1 tiers de exponentielle de moins x moins 1 tiers de exponentielle de moins 4x plus 1 tiers de exponentielle de moins x donc voilà qui termine l'exercice 2 le troisième exercice consiste à résoudre l'équation différentielle définie pour tout M élément de grand N par y seconde moins 2 puissance M plus 1 y prime plus 2 puissance 2M y égale 0 donc il s'agit ici de résoudre une équation différentielle du second ordre puisqu'on a la dérivée seconde donc l'équation différentielle du second ordre les coefficients là le coefficient devant y est constant puisque M est une constante le coefficient devant y prime est aussi constant ici on a 1 donc c'est une équation différentielle du second ordre à coefficient constant et on a le terme en y seconde et le terme en y prime et le terme en y qui sont égaux à 0 donc on n'a pas de constante donc c'est une équation différentielle du second ordre à coefficient constant sans second membre donc résoudre une telle équation différentielle revient à déterminer toutes les fonctions f dérivables sur grand R et qui sont telles que f seconde de x moins 2 puissance M plus 1 f prime de x plus 2 puissance 2M f de x égale 0 donc la méthode pour résoudre une telle équation consiste à résoudre son équation caractéristique associée équation caractéristique qui va s'écrire R carré moins 2 à la puissance M plus 1 R plus 2 à la puissance 2M égale 0 donc là on doit résoudre cette équation donc résoudre en petit r on calcule le discriminant delta égale B carré donc moins 2 à la puissance M plus 1 au carré pardon B carré moins 4 fois A c'est à dire fois 1 fois C 2 à la puissance 2M donc delta égale moins 2 à la puissance M plus 1 le tout au carré ça va nous faire 2 à la puissance 2M plus 2 moins 4 fois 2 puissance 2M ça nous fait en fait 4 c'est 2 au carré donc ça nous fait 2 au carré fois 2 à la puissance 2M donc ça nous fait 2 à la puissance 2M plus 2 donc on a 2 à la puissance 2M plus 2 moins 2 à la puissance 2M plus 2 ça nous fait un discriminant qui est nul je vais effacer tout ça on a un discriminant nul donc on a une racine double racine double que l'on écrit petit r qui est égale à moins B sur 2A c'est à dire moins moins 2 à la puissance M plus 1 donc 2 à la puissance M plus 1 sur 2 fois 1 c'est à dire ici 2 fois 1 donc ça nous fait finalement 2 à la puissance M plus 1 moins 1 donc 2 à la puissance M donc on a petit r égale 2 à la puissance M donc à partir de là on sait par définition que l'ensemble des solutions d'une telle équation différentielle et l'ensemble des fonctions F définie par la formulation F de X égale lambda X plus mu facteur de exponentielle de R X c'est à dire de 2 puissance M fois X donc on a ici l'ensemble des solutions de l'ensemble des solutions de cette équation différentielle sachant que lambda élément de grand R est mu élément aussi de grand R voilà pour l'exercice 3 on passe maintenant au quatrième et dernier exercice où il s'agit maintenant de résoudre un système différentiel qui s'écrit Y seconde moins 2Y prime plus 5Y égale 0 avec comme condition Y de 0 égale 1 et Y prime de 0 égale 0 donc on reconnait ici une équation différentielle du second ordre puisqu'on a la dérivée seconde de Y donc du second ordre on a comme coefficient 1 moins 2 et 5 qui sont des constantes donc à coefficient constant et on a Y prime pardon Y seconde Y prime et Y qui sont toutes finalement égales à 0 donc on n'a pas de second membre donc sont second membre puisqu'on a égale à 0 donc il s'agit de résoudre une équation différentielle du second ordre à coefficient constant sans second membre donc par définition résoudre une telle équation revient à déterminer toutes les fonctions F qui sont telles que F seconde de X moins 2F prime de X plus 5F de X égale 0 donc résoudre une telle équation revient à déterminer les racines enfin revient à résoudre son équation caractéristique associée équation caractéristique associée qui s'écrit R carré moins 2R plus 5 égale 0 donc on calcule le discriminant de cette équation en R delta égale B carré donc moins 2 au carré 4 B carré moins 4 fois AC c'est à dire fois 1 fois 5 donc égale 4 moins 4 fois 5 20 égale moins 16 donc on a un discriminant négatif qui est égale à 4I au carré donc on a deux racines complexes conjuguées R1 égale moins B donc moins moins 2 moins racines de delta moins 4I sur 2 fois 1 donc est égale à 2 moins 4I sur 2 est égale à 1 moins 2I et R2 et R2 égale moins B donc moins moins 2 plus racines de delta donc plus 4I sur 2 fois 1 c'est à dire 2 plus 4I sur 2 c'est à dire 1 plus 2I je vais écrire les racines ici donc on a R1 égale 1 moins 2I et R2 égale 1 plus 2I donc le discriminant de l'équation caractéristique associée est négatif et on a bien deux racines complexes conjuguées donc par définition l'ensemble des solutions d'une telle équation différentielle et l'ensemble des fonctions F définie par la formulation F de X égale lambda cosinus de bêta c'est à dire 2X plus mu sinus de bêta donc 2 X facteur de exponentielle de alpha donc 1 donc tout ça facteur de exponentielle de X donc F de X égale lambda cosinus de 2X plus mu sinus j'ai écrit bêta en fait c'est 2 donc mu sinus de 2X le tout facteur de exponentielle de X donc on a ici l'ensemble des solutions de notre système différentiel sachant que lambda élément de grand R et mu élément de grand R lambda mu des constantes réelles que l'on va pouvoir déterminer au moyen des deux équations des deux dernières équations du système différentiel donc on a Y de 0 égale 1 ce qui signifie que F de 0 alors que vaut F de 0 remplace X par 0 ça va nous faire enfin déjà ici on remplace X par 0 donc ça nous fait exponentielle de 0 c'est à dire 1 donc je peux supprimer ce terme là donc maintenant dans le crochet on va avoir lambda cosinus de 0 ça fait 1 plus mu sinus de 0 donc mu fois 0 donc on aura que lambda donc lambda égale 1 maintenant Y prime de 0 donc on va calculer la dérivée F prime de X alors on a un produit de deux fonctions lambda cosinus de 2X plus mu sinus de 2X et l'autre fonction c'est exponentielle de X donc la dérivée F prime de X si on considère que ça c'est H enfin G fois H ça va être G prime H plus H prime G donc on commence par dériver ce terme là ça va nous faire moins 2 lambda sinus de 2X plus 2 mu cosinus de 2X tout ça facteur de exponentielle de X et ensuite la dérivée d'exponentielle de X et d'exponentielle de X donc on va rajouter la fonction donc plus lambda cosinus de 2X plus mu sinus de 2X fois exponentielle de X donc voilà la formulation de F prime de X donc maintenant on veut que F prime de 0 soit égal à 0 c'est à dire Y prime de 0 égale 0 alors F prime de 0 donc on va tout de suite s'affranchir des exponentielles puisque l'exponentielle de 0 c'est égal à 1 donc on peut s'affranchir de ces facteurs ici alors on remplace X par 0 ici on va avoir 0 donc sinus de 0 c'est 0 donc tout ce terme là va disparaître ici on remplace X par 0 cosinus de 0 c'est 1 donc on va avoir 2 mu 2 mu donc tout ça facteur de 1 ici on a toujours 1 et là on va avoir 0 donc cosinus de 0 c'est 1 donc plus lambda et là sinus de 0 c'est 0 donc F prime de 0 c'est 2 mu plus lambda et ça c'est égal à 0 donc on a lambda égale 1 et 2 mu plus lambda égale oui c'est ça 2 mu plus lambda égale 0 donc ça veut dire que 2 mu égale moins 1 donc mu égale moins 1 demi donc je vais écrire je vais effacer ça et je vais écrire on avait dit lambda égale 1 et mu égale moins 1 demi donc ça signifie en conclusion que l'ensemble des solutions de ce système différentiel se réduit à la fonction F définie par F de X égale cosinus de 2 X moins 1 demi 2 sinus de 2 X tout ça facteur de exponentiel de X cosinus de 2 X moins 1 demi de sinus de 2 X tout ça facteur de exponentiel de X donc voilà l'ensemble des solutions de ce système différentiel qui n'est toute qu'une seule et unique fonction puisqu'on a déterminé les constantes réelles lambda et mu donc voilà qui termine ce quatrième et dernier exercice et qui par la même occasion termine ce cours sur les équations différentielles d'ordre 2 à coefficient constant et sans second membre donc je vous dis à bientôt pour d'autres cours sur les équations différentielles ou d'autres cours de ce programme de mathématiques au revoir à bientôt